je vais attendre un petit peu j'attends deux trois minutes bonsoir à tous on va attendre un petit peu je me connecte toujours deux trois minutes avant j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui c'est guillaume je pense que vous avez dû voir ses stories la semaine dernière et il vous expliquera un petit peu par rapport à son départ de dans la série donc donc voilà quoi non je ne regarde pas je regarderai en reflet c'est pas grave le plus important c'est les lives et si vous voulez parler à guillaume et ben on prendra pas on essaiera de prendre pas mal de monde parce que c'est un live appareil ce sera pas live interview ça sera voilà c'est guillaume qui va qui va surtout parler je sais pas si tu es là non je crois pas par contre si vous me demandez pour parler avec guillaume j'espère que vous accepterez parce que des fois il y en a qui demandent et qui acceptent pas la cam donc ce sera un petit live de une heure à peu près si vous le voyez vous me le dites je voudrais essayer de prendre des personnes qui sont jamais venus en live c'est surtout ça que j'aimerais prendre les personnes qui peuvent pas se déplacer pour aller voir les comédiens pour donc voilà c'est surtout ces personnes là que j'aimerais vraiment prendre en live après je verrai de toute façon après moi je clique tout le temps au hasard donc bon guillaume je sais pas si je vois ton ton invitation il n'y a aucun souci là c'est guillaume donc si vous avez des questions vous pouvez les poser dans le live aussi rochelle ça va être compliqué mais je sais pas si elle aime bien les live donc bon après je fais en fonction des comédiens qui qui veulent apparaître en vidéo il y en a qui n'aiment pas donc je peux pas non plus les forcer si vous voyez guillaume me dit parce que je vois tellement de ça défile il va peut-être pas tarder oui guillaume est adorable oui jessy c'est pour ça qu'on fait ce live il vous expliquera lui même non je vois pas je lui ai envoyé une invite je lui ai envoyé un les adresses je peux pas je dévoilerai pas en live et puis de toute façon c'est je le dis jamais en message privé donc voilà c'est pas à moi de le dire je sais pas si il va pas tarder vous inquiétez pas il aime bien faire attendre guillaume donc préparez vos questions au pire vous les poserez non plus je peux pas lui envoyer un message parce que je suis en live donc il va y hello hola t'es en Espagne vous m'entendez j'ai mis des écouteurs mais je ne vous entends pas dans mes écouteurs ah si moi je t'entends bien je t'entends bien ok bah écoute je t'entends bien comme je te fais ok bon bah écoute j'ai mis des écouteurs tu es en Espagne ? ouais je suis en Espagne attends je vais enlever les écouteurs du coup vu que ça ne marche pas je ne comprends pas tu vois ça n'a pas froid ça va ? ça va j'ai bien pourquoi le rouler parce qu'en fait du coup je suis dehors sur la terrasse je vais vous montrer voilà oh mais il fait beau ça va ? non il pleut tu vois les nuages là-bas il fait depuis une semaine déjà ah punaise génial mais là je suis content tu changes complètement t'as tout quitté là ouais c'est pour ça que j'ai fait ce petit live pour un peu expliquer aux personnes par la suite voilà du coup le fait que j'ai quitté les mystères pourquoi ? et voilà puisqu'il y a des gens qui voulaient me poser des questions il n'y avait pas de soucis et voilà j'étais là pour y répondre il y en a beaucoup qui posent des questions pourquoi t'as quitté la série pourquoi t'es partie comme ça parce que bon ils ont vu tes stories la semaine dernière donc voilà t'as beaucoup de questions comme ça qu'est-ce qui t'est passé donc voilà ah il y a Julie j'ai qu'il y a Julie qui est là Julie qui est là ? coucou Julie comment tu vas ? ouais salut les amis bon écoutez déjà merci de nous prendre en live ça fait toujours plaisir c'est à vous il y en a qui te parlent en espagnol ah en espagnol il y en a plein d'espagnols mais à plein d'espagnols tu vas nous manquer bah écoute vous aussi en fait j'ai pris cette décision alors je ne sais pas si tout le monde est bien arrivé sur le live mais pour expliquer en fait ça fait un bon moment déjà que j'avais cette idée déjà l'année dernière il y a un an déjà j'en parlais de partir et éventuellement à Madrid et le fait que bah il y a eu bon bien sûr on a tous eu un petit virus qui nous a un peu fait chier mais c'est surtout qu'on a eu voilà l'année dernière je voulais partir puis il y a eu cette histoire de passe qui s'est installée et ça m'a un peu bloqué dans mes projets pour avancer je me suis dit bon sachant qu'à l'époque je tournais pas mal dans les mystères il faut savoir que je tournais 4 à 5 jours par mois dans les mystères à l'époque je suis une parenthèse parce qu'il y a coucou Blanche ah salut Blanche vas-y et si Blanche elle veut nous rejoindre après mais du coup voilà petite parenthèse du coup il y a un an il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont un peu empêché de partir notamment le fait que je tournais beaucoup dans la série où mon personnage avait une grosse intrigue donc du coup je me voyais pas arrêter la série donc je pensais à faire des allers-retours mais le problème c'est que pour faire l'avion ça coûtait une blinde les PCR en plus à rajouter qui n'étaient finalement plus pris en charge par la France alors qu'au début c'était pris en charge donc voilà c'était tout un bordel du coup voilà je lui ai dit on va mettre de côté on va attendre et là j'ai vu que finalement je tournais que tout le pas le pas s'était enlevé que je tournais beaucoup moins dans la série je tournais en moyenne une fois par mois donc beaucoup moins et que mon intrigue voilà du coup était beaucoup moins importante donc du coup j'ai pris la décision de partir pour évoluer professionnellement je suis pas parti par amour pour aller revoir quelqu'un machin je suis parti professionnellement parce que parce que parce que je me suis dit à Madrid il faut regarder les séries si vous êtes sur Netflix vous voyez que la moitié des séries espagnoles qui cartonnent ça vient des signes donc je me suis dit il faut il faut que je fasse quelque chose là-bas et qu'en France j'avais l'impression j'avais le sentiment c'est mon sentiment personnel j'avais le sentiment de ne plus intéresser en France voilà on part dans les mystères bien sûr peut-être voilà ce qu'on appelle c'est pas vraiment des séries c'est des feuilletons les mystères parce que ça passe à la télé on va dire que c'est des séries qui durent en fait c'est des feuilletons donc pour les feuilletons de ne plus appartient les plus prévés ça marche il y a des séries qui s'arrêtent du jour au lendemain en fait il y a aussi cette crainte alors je n'espère pas bien sûr mais quand j'ai vu que la vie d'ailleurs se termine demain j'ai vu que la plus belle la vie s'arrêter je me suis dit que est-ce qu'il ne va pas avoir un changement aussi au niveau des mystères le fait d'ailleurs que je tournais beaucoup moins déjà voilà donc j'ai pris cette décision après ça ne veut pas dire que demain si je reviens à Paris dans quelques mois ou dans quelques années voilà je ne suis pas fermé à venir dans les mystères mais voilà tu n'es pas parti méchamment tu n'es pas parti méchamment ah non du coup parce que j'ai tourné encore au mois d'octobre avec eux j'ai fait une scène j'ai dit au revoir à tout le monde voilà j'ai prévenu tout le monde que je partais Jean-Luc était au courant voilà c'est une décision personnelle c'est un choix important et puis peut-être avec le fait aussi d'avoir fêté mes 30 ans je me suis dit bon j'ai 30 ans où j'en suis j'ai pas mal évolué parce que je suis parti de rien et j'ai réussi à arriver dans la série voilà et j'y suis resté parce que le plus dur aussi c'est d'y rester et j'en suis assez fier après voilà je me suis dit il faut que j'évolue bah c'est clair quoi après j'espère que tu trouveras quelque chose en Espagne t'auras des projets bah oui j'ai des projets je vais essayer de chercher je vais tourner mon bouchon donc ça prend du temps mais parce que j'ai soif en fait je vais parler je reviens je vais passer dans l'auberge de jeunesse en fait pour le moment alors attend l'escalier est ouf je vais essayer de chercher une bouteille de eau dans ma chambre parce que je crois que je vais claquer avant la fin de règle il y en a beaucoup qui disent en fait du coup c'est dans une auberge en attendant voilà il y en a beaucoup qui disent tu vas nous manquer je cherche une colocation en fait bah ouais il y en a plein dans Madrid donc du coup du coup voilà attends t'entends pas beaucoup là ça saute ouais ouais c'est normal attends bouge pas attends t'es en coloc là ouais bon désolé ça bouge un peu ça tremblote je vais remonter les escaliers tu mettais une petite touche du mou tu mettais une petite touche du mou et c'était pas mal quoi ah dans les mystères bah écoute c'est gentil c'était le but avec Alec c'est marrant c'est super la dernière scène que j'ai vue à l'hôpital c'était quoi ? je sais pas si c'était la dernière scène je sais pas si on va te revoir dans la série c'était quoi la dernière scène que t'as vue ? c'était à l'hôpital vous étiez tous les deux avec le bandeau à l'hôpital il y a encore une petite scène qu'on a tourné et on a tourné encore une petite scène et je t'avoue voilà c'est pas une scène d'adieu c'est une scène normale et vous verrez bien je sais pas quand est-ce qu'elle sera diffusée mais voilà dès que j'ai plus de nous je vous dis ouais parce que c'est vrai que ça va nous manquer tout le monde tout le monde avait compris de toute façon par rapport à tes stories c'était c'est ça en fait c'est le j'avais besoin de partir voilà j'avais besoin de partir bouger vous savez dans la vie je pense qu'il faut avancer ça fait souffle c'est une petite tapée les quatre étages là et j'ai il y a besoin d'avancer dans la vie je pense et c'est pour faire les choses c'est faire comme on sent et et aller de l'avant quoi et quand tu sens que tu stagnes comment ? le principal c'est que tu sois partie vraiment en bon terme ah non oui alors voilà c'est pour ça aussi que je fais ce live pour rassurer les personnes qui regardent il y a beaucoup qui croyaient que tu avais été viré non non pas du tout alors pas du tout je n'ai pas été viré tout se passe bien voilà j'ai même prévenu Elsa tout allait bien tout le monde comprend ma décision et c'est le fait que effectivement j'ai c'est un choix personnel de partir par rapport à mes projets et l'envie d'avancer d'aller plus loin et voilà et quand je voyais les séries en espagnol je me suis dit mais putain il y a quelque chose à faire là-bas et d'ailleurs beaucoup de plus en plus de comédiens partent en Espagne je ne sais pas si tu entends il y a du vent je suis à l'abri normalement de toute façon moi j'ai eu du vent alors de toute façon moi j'ai du vent là je suis dedans mais j'ai du vent depuis deux jours j'espère que tu mettras quand même tes projets sur Insta tout ça sur Facebook et tout ça oui bien sûr c'est très important mais je mets aussi beaucoup le problème c'est qu'on m'a beaucoup reproché que je mettais trop mes sorties quand j'étais en soir alors du coup je me suis un peu calmé parce que c'est vrai qu'on a l'impression que je fais plus la fête que travailler mais sachez que voilà je fais les deux c'est pas que je fais la fête que je ne travaille pas là j'ai appris l'espagnol énormément j'avais déjà fait une semaine de cours au mois d'août quand j'ai été un peu en repérage et il s'avère que je vais refaire une semaine enfin dix semaines six semaines de cours à partir de lundi alors le truc c'est que pour ceux qui me suivent vous avez remarqué que je n'ai pas j'ai sorti qu'une seule vidéo qui est téléfigurante j'avais ça en tête depuis déjà deux ans j'ai dit il faut que je la fasse après j'aimerais bien refaire des vidéos parce que voilà c'est quelque part ça me permet de rester en contact avec les personnes ça me ça me monétise un petit peu aussi donc ça peut toujours être un sort de revenu il ne faut pas prendre ça en compte parce que moi je vais perdre énormément d'argent le fait de partir et voilà donc j'ai réfléchi à plein de trucs aussi et je pense que oui effectivement de continuer à faire les vidéos de reprendre aussi ça m'éclatait mais il faut que je m'organise parce que déjà il faut que je trouve une colocation que je sois bien installé là je me suis inscrit à celle de sport hier donc je vais enfin pouvoir reprendre le sport parce que j'avais arrêté depuis un ou deux mois parce que beaucoup d'organisation à revendre les meubles à faire à lâcher mon appart voilà ça a été très très compliqué tout ça je n'ai pas la tête au sport donc là maintenant je me reprenne en main voilà de partir comme ça ça a été dur ça a été dur de partir surtout c'est comme disait Brel en fait Jacques Brel je ne sais pas si vous avez vu ses interviews qui sont très intéressantes qui disaient que le plus dur c'est de partir d'où on est c'est pas d'aller où on va une fois qu'on est parti et que là je suis sur place c'est plus facile de trouver les choses parce que du coup on réavance mais le plus dur c'est de quitter les choses il y a eu beaucoup de sacrifices j'ai dû aussi sacrifier des relations que j'avais et du fait pas par rapport voilà grâce à Whatsapp maintenant Internet heureusement en garde contact mais c'est très dur parce que des gens que tu voyais régulièrement que tu ne vois presque plus que tu ne sais pas si tu vas les revoir c'est très très compliqué c'est des sacrifices et c'est dur de faire surtout des sacrifices humains parce que bon matériel c'est vrai que moi j'adorais j'avais un lit qui était hyper confortable je me dis putain maintenant je me retrouve dans une auberge à dormir dans un lit superposé voilà la vie de star mais voilà donc c'est des sacrifices matériels humaines mais qui je pense en vaut la peine et voilà moi je suis content de me dire si un jour je repars d'Espagne au moins j'aurai appris une nouvelle langue et ça c'est un peu au moins tu aurais appris tu aurais appris quelque chose c'est ça il faut sortir comme une question mais tu vas faire des séries tu vas faire des séries pour passer à la télé des séries espagnoles pour passer à la télé moi j'aimerais bien j'aimerais bien demain faire des trucs notamment je sais que Netflix est installé en France en France à Madrid ses studios je sais qu'ils font énormément de choses après moi le problème c'est que je peux pas encore prendre contact avec eux du moment que je parle pas la langue donc la priorité c'est la langue apprendre l'espagnol parfait comme ça au moins je peux m'entendre avec eux je peux voilà et il faut savoir que beaucoup me sous-estiment par rapport au fait que tu parles pas la langue ça va être compliqué mais je veux dire tout s'apprend dans la vie surtout en plus je veux dire l'espagnol c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué dans le sens où beaucoup de mots se ressemblent voilà c'est pas de l'allemand par exemple donc ou du chinois où il faut carrément apprendre les caractères donc je pense que voilà tout est possible quand on a envie et quand on sait où on va donc j'y crois et rien ne m'arrêtera maintenant maintenant que je suis là ouais quand tu m'avais dit le 15 octobre la vie de faux au concert d'Alzane ça m'avait surpris là j'étais vraiment ça m'avait surpris quoi même les gens je crois que ça les avait surpris parce que t'en avais peut-être à plus de parler je sais pas au concert j'en avais parlé qu'autour de moi mais j'en avais pas parlé justement j'attendais d'être à Madrid pour vous faire un live et vous en parler merci Juliette je vais partir comme ça après j'espère que tu regretteras rien après regretter oui et non voilà le regret c'est quand on fait pas les choses les remords c'est quand on fait les choses voilà mais les regrets j'aurais regretté de pas voir ici ouais il faut être débrouillard dans la vie mais il faut savoir où on va comment ? t'es débrouillard toi donc ça va quoi j'en suis ben être meilleur Madrid voilà j'ai choisi Madrid Madrid pas par hasard parce que ça me plaisait que la vie était jolie quoi c'est vraiment stratégique il faut savoir que voilà à Madrid comme je le disais les séries tournent énormément et je pense que vous regardez votre Netflix vous avez la moitié des séries qui sont espagnoles quoi alors qu'en France les séries alors quoi que je suis allé à la FNAC tout à l'heure je regardais dans le rayon DVD j'ai vu ma story j'ai vu ta story ah oui ça c'était drôle j'ai pas compris ce que ça faisait là je vous invite à aller voir ma story pour ceux qui comprennent pas de quoi on parle c'était assez drôle de voir ça j'avais pas compris je te rassure j'avais pas compris ah au début t'avais pas alors tu portais toute mon enfance j'ai encore c'est ma soeur non mais du coup pour revenir à la FNAC j'ai vu aussi pas mal de films français qui étaient traduits en espagnol des comédies et tout qui y avait donc bon le français s'exporte mais je pense que le français s'exporte beaucoup moins que l'espagnol parce que l'espagnol déjà t'as toute l'Amérique latine énormément qui sont à fond même dans les télénomellas donc je sais pas je sais pas où je vais enfin je sais où je vais mais je sais pas comment je vais y aller donc voilà je sais pas ce que c'est feras-tu un Erasmus en Espagne je sais pas ce que ça veut dire alors c'est pas un Erasmus l'Erasmus c'est quand t'es au lycée moi c'est un alors c'était je suis passé alors comment je suis arrivé là il faut savoir que du coup mes cours d'espagnol je ne les ai pas payés grâce au CPF parce qu'on critique beaucoup les cours de CPF mais en attendant grâce au CPF j'ai pu partir et ne rien débourser alors j'avais une cagnotte un certain montant sur mon CPF qui m'a permis en plus de l'AFDAS qui m'a permis et apparemment aussi pour l'emploi pour me faire un complément mais j'ai pas eu besoin m'a permis de financer mes cours il faut savoir qu'il y avait pour plus de 2000 euros de cours pour 10 semaines et grâce au CPF donc je suis passé par parce qu'il faut passer pour être reconnu en formation légalement en France parce que si j'avais pris une école comme ça on n'aurait pas reconnu en formation il faut passer par un organisme français donc par exemple Erasmus mais aussi moi je suis passé par Linguafone Linguafone le gère l'Espagne qui gère l'Angleterre peut-être même je crois en dehors de l'Europe aussi qui permet aussi l'Allemand aussi donc ça permet de partir en immersion et grâce à ça du coup eux prenaient le CPF et du coup grâce à ça j'ai pu partir et donc je suis allé vérifier à l'école j'ai bien été inscrit dans l'école et aux bonnes dates donc tout va bien donc voilà D'accord et une question en Espagne t'as pas de famille c'est tout en France en Espagne Ah moi non j'ai la chance entre guillemets d'avoir une famille qui est à Perpignan qui est la dernière ville avant l'Espagne donc qui est quand même à 4h de train de Madrid mais non je n'ai aucun alors j'avais fait des rencontres déjà mois d'août voilà 2-3 personnes que j'ai gardé vite fait contact espagnol mais je n'ai aucune famille sinon bien évidemment je serais venu dormir chez eux ça aurait été plus simple mais je suis tout seul comme j'ai été à Paris à Paris ici j'ai eu ma grand-mère mais c'est tout sinon je suis un peu tout seul ici tu ne reviendras pas en France à Paris tout ça de temps en temps tu reviendras à Paris en fait ce qui m'a poussé alors j'ai en fait depuis longtemps je voulais partir à Madrid mais j'ai aussi le fait de quitter Paris Paris m'a de plus en plus dégoûté très clairement voilà les parisiens doivent le savoir ça coûte de plus en plus cher la vie est affreuse maintenant les gens roulent à 30 on est fliqués partout ça devient de plus en plus crade il faut savoir de plus en plus sale de moins en moins sexualisé quand je vois que la petite Lola malheureusement passe en âme qui s'est fait massacrer qui était à 5 minutes de chez moi je me dis mais à un moment donné c'est plus possible dans quel quartier je vis dans quel monde que je vis au prix que je paye moi je n'habite pas à Paris ça c'est sûr voilà et Paris moi d'avance je suis monté à Paris ce qui me faisait rêver c'était les studios de cinéma et tout et quand je vois que finalement les projets marchent beaucoup moins pour moi ben je dis ben à quoi bon rester je vais essayer ailleurs c'est très bien peut-être que je me plante mais au moins je l'aurais essayé t'aurais essayé au moins tu ne pourras pas dire ouais j'ai pas essayé j'ai rien fait voilà c'est ça après il ne faut pas que tu te retrouves dehors il ne faut pas que tu te retrouves non plus ah non mais non après j'ai toujours de quoi revenir en France il n'y a pas de soucis mais voilà j'avais besoin de bouger vous savez je pense dans la vie dans la vie d'artiste on meurt quand on s'arrête quand on ne fait plus rien et là j'avais la pression de stagner de m'arrêter alors on a eu deux ans de Covid bien sûr là du coup j'ai décidé pour avancer d'avoir le sentiment d'avancer dans la vie il faut de toute façon mais ça va faire tout drôle quand ton personnage était drôle ça va faire tout drôle bah oui c'est vrai que bon j'ai essayé de faire rire les gens et je suis content mais voilà j'avais besoin de partir j'avais besoin et d'avancer je ne sais pas si elle reste pour l'instant de quoi ? Hélène Renard qui joue Alex on en a parlé après c'est pas nous qui décidons bien sûr c'est pas moi qui ai la main dessus mais bravo Guillaume merci Rose après Hélène peut-être qu'elle va rester dans la série et continuer je ne sais pas l'intrigue après elle était avant moi dans la série avant que je parte voilà donc non je pense qu'elle peut rester après à quelle fréquence va-t-elle tourner ça je ne sais pas parce qu'elle était plus avec toi elle était plus voilà il y en a qui ont pleuré quand ils ont appris ton départ ah bon ouais j'ai vu certaines vidéos même si je ne réponds pas à tout le monde mais en tout cas ouais merci c'est gentil de vous soutenir en tout cas mais bon de nouvelles aventures et peut-être qu'on verra tant qu'on te suit sur Insta et tout ça tu mettraes bien des petites news tu mettraes bien vous invite tous à aller me voir en story et vous abonner à mon Insta et me suivre dans mes aventures pourquoi tu tournes dans quelque chose ah bah vous serez les premiers informés ah ouais parce que moi de toute façon je pourrais déjà le partager sur les comédiens il n'y a aucun souci de toute façon parce que tu as fait partie de toute famille donc je le partagerai ça c'est sûr mais moi j'ai aussi par rapport à quelques trucs mais c'est voilà je suis en train de me remettre en question de quoi je n'ai pas compris moi je suis en train de me remettre un petit peu en question je suis un peu déçu de certaines personnes mais bon je t'en parlerai plus t'en prie dans la vie il faut toujours je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se remettre en question dans la vie il faut toujours se remettre en question pas remettre en question toujours les autres mais aussi soi-même mais voilà par rapport aux gens par rapport à notre routine notre travail je pense que dans la vie il faut faire les choses qu'on aime et quand tu te rends compte que là j'ai eu 30 ans quand je me dis déjà 30 bon après ça passe vite pour tout le monde je me dis qu'est-ce que j'attends je trouve tant mieux je suis content de faire plus jeune après c'est dans l'avenir si tu veux avoir des enfants si tu veux être en couple si tu veux avoir une vie de famille après il vaut mieux en profiter maintenant et après tu verras oui je vais essayer de faire des choses en sorte après vous avez été en Auvergne et puis vous ne l'avez même pas dit cet été c'est vrai on a été en Auvergne après tu l'as su par rapport aux taux après on est partis dans un lac à une heure et demie de l'heure mais ça a été très court ça a duré 4 jours mais c'est beau au moins vous avez profité je te reste combien de temps non mais tu restes comédien quand même oui oui mon but c'est d'apprendre la langue et faire comédien et pourquoi pas aussi je te vois bien chanter je te vois bien chanter il y en a qui disent je ne sais pas chanter malheureusement j'aimerais bien mais je galère déjà à trouver les bonnes notes je vais essayer de prendre un fan mais je ne connais pas du tout oui oui allez-y n'hésitez pas si vous avez des questions désolé j'ai pas mal d'invites mais des fois ils ont peur donc j'ai cliqué on verra bien mais il y avait quelqu'un qui m'a pas envoyé une invite alors je suis embêté parce que je n'ai pas des écouteurs je ne sais pas ça ne marche pas c'est bizarre je vais essayer de l'entendre de l'entendre de l'entendre chanter c'est Marion qui dit ça ah oui c'est ma soeur est-ce que tu m'entends ? ouais là je t'entends ouais ouais alors attends par contre c'est bizarre que ça ne prenne pas sur le que ça ne prenne pas sur le je ne t'entends pas je ne t'entends pas dans l'écouteur bah ouais t'es sur mon téléphone j'entends une voix oui il y a des gens à côté qui parlent d'accord c'est pour ça il y a des gens qui sont installés comme sur le rooftop j'entends bien donc c'est pour ça bon bah voilà il n'a pas répondu ça commence il m'envoie des invites et après il n'y a plus personne toi j'ai même dans le coin on essaye un autre j'ai même dans le coin si la personne qui s'appelle Luigi était là parce qu'elle voulait parler tout à l'heure elle envoie une invite de quoi ? parce qu'il y avait une personne qui s'appelle Luigi qui voulait parler tout à l'heure une nouvelle personne je ne peux pas prendre non plus une même personne à chaque fois oh c'est le réseau peut-être ah bah si il est là il faudrait qu'il envoie une invite parce que moi je ne peux pas l'inviter il ne voulait pas le faire justement il y a Julie je ne sais pas si elle va vouloir venir je vais essayer de l'inviter Julie je n'arrive pas à mettre les écouteurs ça m'énerve ça Julie qui arrive peut-être non ? je ne sais pas ah bah voilà coucou salut comment tu vas ? vous allez bien ? bah ça va et toi ? bah oui top tu me manques déjà mon Guillaume ah bah toi aussi je viens à Madrid ah mais je vais venir je vais venir promis ah bah j'espère j'aimerais tu m'emmèneras danser c'est ça c'est ça c'est ça Julie c'est quelqu'un elle est adorable elle est adorable cette fille oh c'est trop mignon merci beaucoup mais comme toi ma question vraiment bah d'une part que toi tes projets ça avance aussi oui bah moi ça avance bien de mon côté bah là je suis en écoute d'un scénario du coup du coup voilà je ne peux pas en dire trop pour le moment mais c'est avec des gens qui sont qui sont connus donc donc voilà si ça marche il faut partir voir Guillaume aussi là-bas en Espagne ah ouais non après son succès en France ça va venir Guillaume si ça marche Guillaume je pense à toi promis ah oui j'espère bien promis ah ouais je pense pas à vous si ça marche aussi c'est trop mignon c'est trop mignon je crois des doigts pour vous deux je crois des doigts pour vous deux pour vous deux là ça c'est pour vous deux franchement vous méritez vous méritez mais de toute façon Guillaume alors qu'est-ce que tu deviens ? ça va moi toujours dans mon petit truc ça va un peu mieux bon l'année dernière qui m'est arrivée j'espère que 2023 sera meilleure bah oui j'espère aussi mais il n'y a pas de raison ça va le faire mais oui il y en a qui disent c'est un scénario espagnol non je ne sais pas je n'ai pas compris c'est con on est parti en Espagne on est parti moi je ne te parle pas espagnol je ne parlerai pas en Espagne je vous le dis je ne parlerai pas en Espagne ah voilà j'ai trouvé j'ai trouvé la personne qui voulait venir en live tiens tu vois on peut être 4-5 tu peux rester là j'ai trouvé la personne qui voulait qui voulait parler en live qui voulait parler à Guillaume si j'ai des questions je n'ai pas elle accepte voilà c'est sympa c'est sympa quand même parce que ça sera en replay et puis comme ça les gens pourront le revoir et puis ils comprendront parce qu'il y en a beaucoup qui croyaient qu'il était viré et tout non je n'ai pas été viré pourquoi je ne peux pas être que 3 ? non 4 ça ne veut plus moi ah merde si tu veux je quitte je vais attendre 2-3 minutes il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas refusé encore donc il faut que j'attende c'est ça c'est que tu as fait trop de demandes ouais je pense c'est peut-être pour ça que j'ai fait ah merde je ne peux plus je ne peux plus Charlotte qui demande si elle peut venir en live bah oui mais là je ne peux pas alors attendez là je re-peu attendez là je peux c'est le jour qui parle italien c'est normal c'est la Charlotte qui va venir en live voilà salut 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 voilà c'est Charlotte qui voulait te parler tu voulais parler à Guillaume ? salut je t'écoute bonjour bonjour déjà pour l'Espagne alors attends je t'entends très mal moi aussi j'entends mal ouais il fout vas-y parle bien ça ok vous m'entendez c'est bon ? alors coucou Cathy coucou Guillaume coucou Julie en tout cas bon courage pour la suite Guillaume c'est ce qui t'apprend merci comment t'as connu les comédiens des mystères ? bonne question comment j'ai connu les comédiens des mystères comment je suis rentré dans la série parce que je les ai connus grâce à la série très bonne question en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai passé un casting de base alors pour la petite anecdote de base je connaissais moi personnellement Benjamin qui joue le rôle de Nicky bien avant la série voilà donc on se connaissait depuis bien avant on était même en colloque ensemble et il s'avère qu'on a passé le même casting qui était de base pour Nicky voilà donc du coup il s'avère que c'est Benjamin qui a eu le rôle et moi je savais pas je savais pas que t'avais le casting de Nicky aussi si j'ai été sur le casting de Nicky même avant Benjamin parce que j'ai été fait le truc j'ai été en callback et il s'avère que Benjamin est passé derrière et du coup a raflé la mise tant mieux pour lui et du coup ils m'ont rappelé comme ils aimaient bien mon profil et du coup ils m'ont rappelé pour un autre projet j'ai repassé un autre casting un autre rôle un an après et du coup voilà c'est super c'est vraiment génial d'avoir fait ça et là-bas je devais faire que 2-3 épisodes il s'avère que ça s'est bien passé et du coup ils m'ont fait un rôle et je suis passé en gentil super c'est cool quoi et du coup après tu es hyper longtemps Elsa Hélène j'ai pas j'ai pas entendu parce qu'on entend pas beaucoup tu parles pas trop fort ah pardon du coup tu es resté longtemps dans la série avec Elsa et Hélène en art donc du coup 3 ans je suis arrivé en janvier 2019 j'ai fait un arrêt pendant quelques mois j'ai arrêté pendant quelques mois la série parce que Elsa à un même moment faisait danser avec les stars puis il y a eu une maladie qui s'appelle le Covid donc du coup ça m'a un peu stoppé puis j'ai repris on va dire activement en novembre 2020 ah oui d'accord je t'avais aperçu le 15 octobre parce que j'étais au concert puis l'enfant d'Elba j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs pour vous remercier par rapport à vous tous parce que c'est ce que je disais c'est que c'est la moindre des choses c'est de vous c'est de vous remercier en faisant des photos ou des dédicaces quand on a l'occasion de vous voir parce que voilà on sait que les gens seront là et que les gens nous attendent donc la moindre des choses c'est de vous remercier en faisant une photo ça nous coûte rien et voilà et c'est grâce à vous si la série fonctionne et que si aujourd'hui on travaille t'as joué le jeu le 15 octobre t'as joué le jeu t'as fait tes photos avec tout le monde j'ai fait ça m'a fait plaisir d'être en contact avec vous voilà et je pense que ça vous fait aussi énormément plaisir après il y a des comédiens qui eux ne voient pas la même chose pareil qui eux préfèrent se cacher moi je trouve ça un peu dommage parce que voilà c'est grâce à vous aussi si la série est là donc quand on sait que vous serez là ben voilà il faut aussi faire des photos si la série elle marche c'est grâce aux gens c'est grâce aux fans ben c'est ça donc je trouve ça un peu moyen après voilà chacun pense comme il veut mais je trouve ça un peu moyen de se cacher pour pas faire des photos parce que nanani nanana je trouve ça dommage voilà mais je te parlerai je te parlerai en privé parce que tu vois la tatou tu vois je trouve un peu c'est un peu comment on dit ah merde je cherche le terme j'ai pu j'avais un terme mais je je ne sais plus c'est un peu du snobisme il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui veulent se déplacer mais ils ne savent pas quand est-ce qu'ils tournent ce n'est pas évident il y en a beaucoup qui envoient des lettres des enveloppes timbrées mais ils n'ont pas de réponse enfin voilà après alors il y a plusieurs choses c'est à dire que autant je sais qu'il y a des personnes c'est vrai que déjà la moindre des choses quand les personnes se déplacent surtout quand ils font plusieurs kilomètres voire centaines de kilomètres c'est clair nous ça prend deux minutes alors que ça les a pris une journée parce qu'ils ont dû poser une journée voilà et du coup on fait aussi quand tu vas à un endroit comme par exemple au concert d'Elsa où tu sais que tu vas voir des gens qui regardent la série dans ces cas-là si tu n'as pas envie de voir les personnes il ne va pas en fait voilà et je remercie Elsa d'ailleurs je remercie Elsa quand elle fait un concert à Paris parce que c'est là où on peut tous vous voir pratiquement mais c'est ça c'est ça donc je ne sais pas après voilà chacun pense qu'elle veut moi je ne suis pas là pour jouer il n'y aurait pas Elsa on ne verrait pas je ne suis pas là pour critiquer mes collègues chacun fait comme il veut mais je trouve ça dommage de voir se cacher alors qu'on sait très bien que les gens sont là dans l'attente de nous voir dans l'espoir de nous voir une fois dans leur vie alors que voilà c'est grâce à nous grâce à vous qu'on fait ce métier et qu'on puisse aussi manger mais voilà je pense que c'est longtemps c'est votre salaire c'est votre salaire c'est c'est ça c'est la moindre voilà c'est la moindre des choses je ne sais pas je trouve que chacun pense comme il veut mais voilà mais moi ça me fait plaisir de faire des photos il n'y a pas de soucis tu as toujours été pour moi tu as toujours été voilà c'est sûr que non il n'y a pas de soucis ça ne me dérange pas de faire une photo moi ça m'est même arrivé quand j'étais au restaurant il n'y a pas de soucis de sushis je dis ça parce que j'étais au restaurant au chinois à ce moment là mais voilà moi ça ne me gêne pas en fait c'est pour ça je t'avais envie de voir si je peux prendre Luigi tu vas te laisser Charlotte ok je vais voir si je peux prendre Luigi au revoir au revoir parce qu'on fait une comédie avec Madame Magal je n'attendais pas ce qu'elle disait j'ai dû couper là mais attends parce que je vais voir parce qu'il y a Luigi qui voulait venir je vais voir s'il va accepter parce que tout à l'heure il me dit qu'il veut venir on a Laurie on a Laurie qui est ici ah bah voilà ça y est désolé pas la gueule mais bon salut salut il disait qu'il voulait venir donc voilà c'est vrai que j'ai lu un réglage à faire sur Insta et puis à un moment donné ça a bloqué et du coup ça a tout coupé c'est la première fois c'est la première fois que tu viens en live première fois et franchement je suis ravi c'est un plaisir moi aussi enchanté c'est bon je te vois je t'ai coupé la parole non non vas-y je t'écoute ça fait très longtemps que je regarde la série les mystères de l'amour je sais que je regarde depuis on va dire 2013-2014 et moi les acteurs que ce soit les nouveaux les anciens je les aime bien parce qu'il y a toujours une touche deux qui font plaisir à voir et tout que ce soit au niveau de l'humour au niveau de tout au niveau de la méchanceté au niveau de trucs enfin dans la série quoi je veux parler ok franchement cette série elle se débrouille bien franchement il y a plusieurs il y a plusieurs choses qui se passent super bien et puis ça ne tourne pas autour du comment dire ça j'ai pas l'habitude en direct ça ne tourne pas autour du ça a beaucoup changé ça a beaucoup changé les épisodes en ce moment ça change c'est pas pareil il y a toujours des niveaux de trucs il y a eu des demandes via TF1 aussi c'est pour ça que ça a changé tu es au courant tu verrais moins les jeunes par exemple tu es au courant mais par exemple il y avait il y a un truc je me suis dit qu'est-ce qui attire les gens dans la série qu'est-ce qui plaît aux gens et en fait j'en ai parlé avec mon père et effectivement il m'a dit un truc il m'a dit ce qui est bien avec les mystères c'est que c'est léger c'est-à-dire que on a tellement en ce moment dans l'actualité des choses horribles des drames on nous parle là il y a deux jours on est en train de nous dire qu'on va avoir une troisième guerre mondiale on a eu une pandémie on a que des drames j'ai perdu le son en plus avec les rumeurs je ne te dis pas le bordel voilà tu m'entends Julie j'ai perdu un peu le son il faut le retrouver je ne sais pas si ça vient de moi je ne sais pas si ça vient de moi ou toi nous on t'entend moi je sais que j'ai un téléphone un iPhone 8 un peu pourri non mais nous on t'entend parfaitement ça marche si tout le monde entend ça va mais moi j'entends pas beaucoup parce que j'ai eu aussi un Apple Messenger et j'ai refusé ah c'est peut-être faux que ça j'espère que ça va revenir j'espère que ça va revenir en tout cas moi ce que je voulais dire franchement après surtout en parlant de toi toujours au niveau de la série mais parlant de toi globalement franchement c'est vrai que tu fais rire c'est vrai que tu as un humour franchement c'est assez marrant le côté un peu débile moi j'aime bien parce que moi en principe même moi le côté personnel je fais un peu des trucs comme ça donc c'est assez marrant moi j'aime bien bah merci c'est le but si ça me fait rire c'est ce qu'il faut c'est vrai que c'est des gags à l'ancienne mais j'aime bien bah comme tu dis après avec tout ce bordel qui se passe en France et ailleurs enfin voilà il faut toujours trouver une source pour rigoler moi c'est moi qui n'entends pas beaucoup il faut toujours trouver une source d'humour et tout pour voilà il faut bien rigoler et tout franchement la série je vois comment c'est rigolue j'aime bien même je vois au niveau de Carole de Chantre avec Ingrid Amélie qui me fait beaucoup rire aussi et puis d'autres et tout il y a beaucoup de bouleversements il y a beaucoup de choses qui changent et tout franchement j'adore cette série c'est pour ça ça ne tourne pas en rond quoi c'est ça que j'adore bah oui il y a des choses après moi je t'avoue que je ne connais pas toutes les intrigues dans tous les trucs je connais principalement les intrigues par rapport à moi mon personnage mais oui on essaie je pense que Jean-Luc parce que voilà on sait tous par qui c'est écrit mais essaye de faire évoluer à maximum les personnages je pense surtout certains moi je trouve ça sympa donc c'est ce qu'il faut après après comment dire oui c'est léger je pense que ouais on est dans un monde où on a besoin de ça on a besoin de de se divertir voilà de se divertir et de pas parce que même c'est bête mais même regardez les films c'est un truc qui est assez bizarre quand même parce qu'on a besoin de légèreté mais il y a des gens quand même je pense que on est dans un monde où les gens ont besoin de drame parce que quand on regarde les numéros 1 sur Netflix alors les films de Noël pourquoi ça cartonne parce que c'est assez léger mais tout le reste de l'année on voit le dernier quelle est la dernière série qui a cartonné sur Netflix c'est Jeffrey Dahmer le mec tue des gens il mange des gens mais quand on regarde on a eu quoi qui est cartonné Squid Game pareil qui tue des gens on a eu quoi bon Casa de Papel c'est pas tout à fait pareil parce que dans le sens où ils tuent pas des gens mais c'est plus dans le côté braquage un peu contre le système mais si on regarde il y a quand même des armes donc les gens sont vraiment attirés par l'argent la violence aussi le sexe parfois et non mais c'est vrai quand on regarde des films cartonnés 365 jours ça a cartonné sur Netflix donc je pense que les gens ils ont un côté un peu sauvage et je pense que voilà après il faut aussi la légèreté dans certaines autres séries et les gens ont besoin aussi de ça de se reposer l'esprit c'est ça c'est exactement ça je suis bien d'accord il faut se mettre à la page et puis voilà voilà il y en a ils vont trouver ça très léger trop léger scénaristiquement ou peut-être dans le jeu des comédiens mais après il y en a qui ont besoin de ça donc il faut de tout après c'est vrai que bon s'il y en a pour tout le monde c'est pas plus mal c'est ce qu'il faut exactement voilà écoutez si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je suis là pour ça après moi de ma part écoute après franchement je suis ravi pour toi si tu as d'autres projets et tout c'est vrai que bon quitter les mystères bon après ça fait toujours un petit peu mal mais bon après si tu as des projets aussi pour toi c'est bien de penser à toi donc franchement je suis content je suis content il faut avancer dans ses projets c'est gentil il faut aller de l'avant il faut enchantillement d'avancer et je t'encourage et franchement félicitations bah merci je vous tiendrai au courant de comment se passe la suite voilà ça marche ça marche j'ai pas envie de faire de plans enfin si j'ai envie de faire des plans mais j'ai pas envie de m'avancer trop dans mes projets enfin de trop m'avancer dans comment dire trop de dire les choses avant de faire donc voilà écoute moi je voulais te dire petit à petit l'oiseau fait son nid et Paris c'est pas fait en un jour donc prends le temps de faire et puis finalement quand on voit Paris maintenant il aurait dû s'arrêter à un moment donné donc c'est vrai que Paris bah ouais moi j'étais un peu là je suis très très déçu de Paris maintenant ça part trop en coup depuis quelques temps et moi je sais que moi il y a un jeu que je joue à Tomb Raider L'Ange des Ténèbres je sais que quand ça parle la façon dont ça parle de Paris et l'environnement je pense que bon bah après les gens un peu trop réalistes on va voilà quoi bah après moi j'ai une question moi c'est donnez moi un avantage d'être à Paris bah à Paris enfin après il y a plein de choses à faire et tout franchement il faut pas se fier qu'aux choses négatives il faut surtout c'est pour ça que je demande les avantages que vous voyez parce qu'il y en a sûrement mais après c'est une question de balance c'est une question de balance c'est une question de balance quand tu vois il y a la culture machin oui il y a la culture mais bon la tour Eiffel tu vas pas la visiter tous les jours tu vois il y a la culture donc après c'est un choix il y en a qui préfèrent avoir la culture mais pas avoir la sécurité bon après je dis c'est pas non plus on est pas en période de guerre enfin période de guerre je me comprends mais c'est pas voilà c'est sûr que par rapport à l'Ukraine en ce moment on est plus en sécurité à Paris mais ce que je veux dire c'est quand tu commences à voir des vigiles sur les Champs-Elysées devant le McDo tu commences à te poser des questions est-ce qu'il n'y a pas un problème on est devant l'avenue des Champs-Elysées on commence à avoir des vigiles partout tu te dis mais il y a un truc qui va pas ici je vais pas croiser des vigiles devant les McDo après il y a beaucoup de points négatifs et en fait le problème c'est que ça a commencé à devenir trop négatif pour moi après c'était ma vision à moi attention il y a des gens ils vont trouver du positif mais quand je vois qu'on commence à payer très très cher Paris que ça klaxonne de partout quand j'ai déménagé j'ai pris une voiture elle s'est tombé les bouchons j'ai mis une heure pour faire un kilomètre j'ai pleuré j'en pouvais plus c'était horrible il y a quelqu'un qui dit Paris est une ville qui est bien que pour le week-end ouais je suis jamais allé mais bon après la prochaine fois que j'irai c'est pour voir peut-être un concert voilà que ce soit de Madonna ou de Elsa mais voilà quoi mais bon après Paris je suis jamais allé donc je pourrais pas trop dire de trucs là-dessus mais bon après comme les gens peuvent le dire bon voilà Julie tu t'es mis une oréale autour de la tête comment ? non je veux Julie avec Sandra Roche tout à l'heure on dirait qu'elle est une oréale il y en a qui disent vive le sud vive la campagne vive non mais la campagne non mais c'est tu vois j'ai besoin encore de la ville surtout quand on veut évoluer dans les projets moi sur la campagne l'avantage de Paris c'est que tu peux évoluer dans les projets il y a beaucoup de tournages mais voilà moi je me sentais plus je me sentais plus à ma place dans ce milieu là à Paris peut-être que peut-être que j'y reviendrai peut-être que je me plante mais quand tu vois par exemple rien que pour sortir je vais vous dire un truc pour sortir en soirée Marion Guidi en même temps on n'a pas grandi à Paris quand je vois quand je vois les soirées à Madrid sont complètement différentes tu rentres en jean alors que jean basket tu rentres en soirée à Madrid alors qu'à Paris t'as beau être bien sapé comme il faut t'as beau être accompagné de deux personnes deux filles et tout quand ils te demandent parce que des fois voilà et ben il n'y a rien à faire des fois ben non il n'y a pas réservé ou alors vous n'êtes pas sur la liste c'est l'excuse qui donne vous n'êtes pas sur la liste c'est le truc que c'est que les potes ils sont en France Dion tu ne veux pas raconter j'ai con ah c'est une putain d'anecdote il y a eu un petit bug mais c'est bon alors je vais vous raconter une anecdote ben Julie était là chez Castel Castel il faut savoir que c'est l'endroit le plus hype de Paris au niveau du club ça a été très connu Yves Saint Laurent elle est là-bas à l'époque Serge Gainsbourg c'était un endroit dans Paris rue Princesse qui est très 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 réputé voilà et et bien sûr la servante Julie qui est là me dit oh viens chez Castel tiens moi je ne connaissais pas viens chez Castel franchement je connais tu rentres j'ai fait ok alors du coup on y va je lui dis mais j'ai des baskets elle fait non t'inquiète les baskets ça passe ok il est 2h du mat on se pone devant la boîte et il y avait Julie puis il y avait une copine à Julie donc on était il y avait 2 filles et moi tout seul et du coup là elle nous regarde elle me regarde elle me dit ça va pas être possible je lui dis pourquoi elle dit parce que t'as des baskets protes mais blanches parce qu'elles étaient protes mais blanches franchement non mais sérieux non mais ils sont bizarres les gens elles étaient protes mais parce qu'ils étaient des baskets il y en a franchement ils sont bizarres mais parce qu'elles étaient blanches attends attends et du coup on est même fait rentrer et Julie de bon coeur elle me dit bah écoute moi je rentre tu te démerdes elle m'a dit bah écoute moi je rentre tant pis mon guillis c'est sympa là j'ai fait attends attends parce qu'ils nous disaient si nous rentrer chez vous mais attends je n'allais pas rentrer chez vous moi j'étais à Pantin je n'allais pas de milieu de Paris à 2h du mars je rentrais je ne revenais pas surtout il n'y a plus de métro et du coup qu'est-ce qui se passe il me dit c'est la couleur blanche je fais putain et là je commence à taper un délire je fais tu sais quoi j'avais des chaussettes noires qu'est-ce que j'ai fait je suis allé me planquer au bout de la rue je suis allé j'ai enlevé mes pompes j'ai enlevé mes chaussettes j'ai remis mes chaussures et j'ai mis mes chaussettes noires par dessus les baskets blanches je suis arrivé je suis arrivé je suis arrivé dans la biote ils disent ah c'est cool tu as pu changer de chaussure allez vas-y rentre donc je suis rentré dans la boîte dans la boîte c'est des ballons de saga j'en sais rien et je suis rentré dans la boîte c'est putain trop bien la première petite anecdote c'est que dans la boîte je te croise avec des baskets blanches Gilles Lelouch tu sors ça à côté de moi avec des baskets blanches et là j'ai dit mais attends je comprends pas t'as pu rentrer avec tes baskets blanches il dit bah oui pas de problème ah c'est fort ah c'est fort il avait eu coup des chaussettes c'est très fort il lui fait gaffe parce que j'ai du bon river et c'est énorme parce que comme quoi tu vois c'est vraiment pour faire chier le monde parce que Gilles Lelouch ils m'ont pas demandé dans ses baskets blanches ah non mais je te jure il y a de ces trucs la première fois où j'ai dit Romanko où merde chez Castel voilà je crois que c'était énorme je te retourne une fois aussi et voilà et j'ai vu que t'es rentrée je lui ai dit bon moi je rentre non mais je lui ai dit mon ami je l'avais emmené avec moi chez Castel aussi c'était la première fois qu'elle venait et je lui ai dit bah écoute elle voulait absolument voir Castel puis je fais mais Guillaume je me dis dans ma tête mais comment je lui ai dit bah au pire rentre et reviens mais lui il était loin donc du coup forcément elle allait pas revenir il allait partir et ma pote elle me dit bon on rentre on rentre je lui ai dit bah ouais mais il y a Guillaume aussi et du coup je lui ai dit bon bah je lui ai dit bah Guillaume je vais rentrer ah d'accord au lieu d'aller à la guerre on va rentrer dans une autre boîte je vois le délire donc j'ai tenté le tout pour le tout j'en ai rien à foutre je me dis au pire ils vont caler et là j'ai fait ça ils sont vraiment ils sont vraiment très cons mais oui mais le pire c'est il y en a ils sont ils sont complètement fermés je comprends enfin bref finalement tu payes ton shooter 10 euros et tu payes le verre 18 euros ah bah ouais ça va mieux quoi donc tu te dis ouais bah écoute ce soir ce soir je suis sa mort c'est moins cher quand même qu'à Paris de quoi ? c'est moins cher en Espagne qu'à Paris alors par rapport aux soirées il faut savoir que les soirées ça dépend des boîtes en soit on va dire que les verres d'alcool sont plus fournis après tu payes 10 euros ton verre dans Madrid et 10 euros alors des fois c'est 10 euros avec un shooter mais voilà tu payes 10 euros ton verre en moyenne ça fait aussi l'entrée et pour les logements je m'en renseigne on va dire que je paye par exemple il faut savoir que bon moi à Pantin attention on vit du businessman d'acteur je payais avec les charges 630 euros voire 650 pour 20 mètres carrés en boirelieu parisienne ah ouais et j'en ai eu marre déjà plus l'humidité on s'en parlait que j'avais 75% d'humidité c'était à femme et aujourd'hui là je cherche une coloc et quand tu regardes les colocs t'es à peu près on va dire entre 400 à 600 euros pour des colocs mais des colocs coûté dans 100 mètres carrés dans Madrid déjà mieux c'est là que tu vas payer pareil mais t'es pas à la même localisation d'accord voilà c'est pas extrêmement moins cher en disant putain c'est voilà je veux dire limite je paye la même chose mais je suis pas localisé pareil je suis au coeur de Madrid ah mais je vois le fait c'est comme si par exemple pour ce prix là j'étais dans le marais ouais puis t'as pas t'as pas les aides que peut te fournir après il n'y a pas d'aide après non après j'ai pas eu d'aide non plus en France pas à l'aide si j'ai intermittence c'est tout les gars je suis désolée de vous couper je vais devoir y aller en tout cas je vous fais tous des gros bisous et bonne soirée à toi aussi en tout cas je te laisse couper merci pour m'avoir accueilli sur le live j'ai fait super plaisir de te voir depuis le temps et abonnez-vous abonnez-vous à Guillaume et Julie j'espère que je peux tomber sur une compte fake parce que ça m'est déjà arrivé sur la rencontre d'Elsa où c'était un fake les rendez-vous sont en route c'est plus le bazar il y a beaucoup de fake sur Elsa il y a beaucoup de comptes fake de toute manière le seul compte d'Elsa c'est celui qui est certifié les amis et de Elsa et Snoul qui étaient faux et je me suis fait avoir un moment enfin bon bref je vais faire en sorte de trouver la place c'est bleu bisous bisous c'est une belle soirée bisous il s'est coupé ou c'est bon ? oui parfait ok c'est sympa elle est adorable cette fille oui je vois mais même toi quand Guillaume tu auras de l'actu en Espagne tu pourras refaire quand même un live quand même t'inquiète tu me le dis on pourra refaire des lives avec plusieurs il n'y a pas de soucis c'est pas parce que tu t'en vas on va pas arrêter on va pas arrêter de te suivre on va suivre tes t'as l'air de te plaire là-bas ça a l'air nickel bah écoute après petit à petit je vais découvrir peut-être les mauvaises choses mais effectivement quand t'es touriste tu vois beaucoup les bonnes choses au départ quoique ça dépend des vues mais voilà je me sens mieux déjà je sens que l'énergie est pas la même tu sais à Paris tu te sens lourd et un truc petite anecdote j'ai remarqué ils ont pas des chaînes d'info en continu comme on a c'est à dire qu'ils en ont sûrement dans les trucs vous savez quand il y a 200 ou 300 chaînes mais dans les 20 premières chaînes j'ai cherché parce que je suis tombé sur une télé j'étais un moment là j'ai cherché vous savez quand il y a eu l'histoire en Pologne de ce qui s'est passé j'ai voulu du coup aller voir sur les chaînes espagnoles et en fait je zappais il y avait que des émissions ou des feuilletons je comprenais pas et j'arrivais pas j'ai regardé la 15, la 16 il y avait pas de BFM ou de CNews quoi donc là-bas je pense qu'ils ont moins de pression parce qu'ils ont pas les infos en continu en tout cas de ce que j'ai remarqué ils avaient pas ça en continu il y a moins de pression il y a moins de trucs qui foutent la trouille ou des trucs ouais ils ont pas les trucs attention machin il s'est passé ça enfin bref je pense qu'il faut plus relax les gens il y a Laurie qui est arrivé un petit peu en retard qui disait mais si t'es en Espagne tu vas plus tourner dans l'Ema donc Laurie tu regarderas le début du replay Guillaume a quitté les mystères d'amour c'est vrai que ça va faire bizarre c'est vrai que bon on l'aimait bien bah c'est gentil en tout cas c'est gentil si il y a encore une personne qui veut venir après moi je vais y aller parce qu'on va arriver à une heure de live ouais parce que ouais on va arriver à une heure je vais voir s'il y a quelqu'un et puis on va voir si quelqu'un accepte on va voir on va prendre une fille ah bah non on ne peut pas répondre ils m'invitent ils invitent moi j'ai le même bug peut-être que c'est un bug aussi au niveau de l'accepter sur la caméra non bah non là il y a de toute façon on va pas tarder on va pas tarder écoute de toute manière voilà moi mes projets voilà comme je vous ai dit on va prendre déjà l'espagnol c'est déjà l'espagnol déjà qu'on t'apprenne l'espagnol moi j'ai l'air au collège avec ça donc j'ai que l'émotion c'est bon non mais écoute du coup on verra par la suite ce que ça donne voilà mais écoute moi je te souhaite bon courage et puis bonne chance en tout cas bah merci beaucoup merci à toi ouais et puis tu nous tiens au courant tu nous feras quand même de tes stories et tout tu nous tiens au courant de tout ah bah les stories il y en aura souvent voilà d'ailleurs j'en ai fait encore aujourd'hui t'as toujours ta page Facebook t'as toujours ta page Facebook oui 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 mais là de toute manière je vais faire des vidéos je vais essayer de faire des vidéos mais dans un autre concept vous savez plus en mode parler face caméra en disant des conneries des fois un peu ça sera plus facile pour moi c'est à dire que je filme avec mon téléphone et je vous savez comme j'ai pu faire certaines fois où voilà on se filme on se filme comme ça et on raconte des trucs je pense que ce sera plus facile et je peux en faire plus souvent des vidéos comme ça des petites vidéos voilà ce sera plus pratique pour moi même maintenant pour le format qui est les formats réels les formats TikTok ce sera beaucoup plus simple parce que le problème de mes sketchs c'est beaucoup d'organisation c'est un travail immense je n'ai plus malheureusement le matos le matos est resté à Paris donc du coup voilà je pense que je vais faire des vidéos mais autrement d'accord voilà impeccable ok 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 et bien écoute je te souhaite de bonne continuation et puis je te prie des doigts pour toi pour tes projets merci à toi merci à vous et je vous embrasse et Louis ça fait plaisir parce que j'ai jamais discuté avec un comédien ou avec que ce soit un acteur ou un chanteau ou quoi que ce soit bref en tout cas ça fait vraiment plaisir et ça sera un replay pour ceux qui ont loupé pour ceux qui ont loupé le live et bien ça sera un replay super bon en tout cas des bonnes soirées à vous voilà ben oui je suis bien arrivé pour ceux qui me demandent je suis bien arrivé à Madrid voilà ma petite dernière fois à la vue voilà c'est super beau c'est super beau et ben je vous embrasse tous et ben merci à vous je tiendrai au courant par la suite voilà ben bisous Laurie Laurie elle te fait des bisous elle te dit bon courage Guillaume ben merci beaucoup voilà et ben je vais couper ben bisous à tous les deux ça a été bisous à ce t'as plein de temps au revoir ciao ciao